Salut! On est rendu lundi, le 11 novembre, le jour du souvenir, puis il est rendu midi Je vous parle vraiment plus tard parce que ce matin, je me suis réveillée à 4h30, parce que je travaillais à 6h30, mais à Varennes, la route s'est vraiment bien passée, j'étais arrivée comme pile presque à l'heure parce que j'arrivais à 6h25, j'étais censée arriver vers 10h15, mais il mouillait vraiment énormément, puis genre à chaque fois que je roulais comme une vitesse normale, genre 100, les roues, ça fait beaucoup, il faisait comme de l'aquaplanage, puis il faisait vraiment vraiment noir, fait que j'ai manqué ma sortie, il fallait que je fasse un gros tour, j'étais fâchée, j'étais comme calique, j'arrivais d'avance, puis là je vais arriver comme ben juste, fait que c'est ça, j'étais arrivée, puis j'avais des tests auditifs à faire, ça a super bien été, tout a bien été, puis après je devais aller porter ma machine de tests auditifs au travail, donc j'ai été porter ça, puis je suis revenue ici, puis là j'ai mangé une bonne soupe à l'oignon, c'était vraiment bon, sérieusement, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, puis là je viens de me prendre des biscuits, des biscuits préférés, des biscuits de chocolat noir et blanc, puis un bon verre de lait, comme ça, fait que j'ai mangé ça en écoutant des petites vlogues, j'ai remis le même chantier que j'avais hier, parce que, parce que je l'ai commis juste en soirée hier, le temps qu'on aille en game à Félix, je l'aime fort, c'est ma sœur qui me l'a donné, genre je suis vraiment confrontée à dedans, il est doux, t'sais, il est pas, on dirait qu'il piquerait, parce que ma sœur me l'a donné parce qu'il pique, mais moi je suis trop occupée, fait que voilà. Sinon, à 3 heures, j'ai une rencontre en team avec la job, mais pas avec Biron, avec la clinique, pis ce soir, ben y'a rien de prévu, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va manger, peut-être les crevettes papillons, que j'ai acheté chez Cosco avec un petit riz, je sais pas trop. Fait que voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cette semaine, j'ai quand même une pas pire semaine de rendez-vous, mais pas une pas pire semaine de travail, parce que je travaille pas mercredi, fait que c'est quand même cool, j'ai un congé, puis en fin de semaine, je travaille pas, fait que, ouais, ça va être vraiment plus relax, ça va faire du bien, pis, ben là, je vous dirai pas tout ce que j'ai à faire cette semaine, sinon j'aurais plus rien à vous dire cette semaine, justement, fait que je vais faire ça, fait que j'écoute un petit blog en mangeant mes biscuits. À tantôt! Re-salut! Il est 3 heures 38, j'ai fait une petite sieste, pis là, j'ai fait ma rencontre, fait que la rencontre est terminée, ça a duré un petit 40 minutes, pis, j'ai réalisé que c'est mon crossfit demain, je suis trop contente, ça commence demain, notre premier cours, que c'est après le travail, à 4h30, je pense, que, je sais pas trop, je pense que je vais me prendre comme un legging, pis un chandail, comme plus sport, là, pis, elle va voir que je demande à Lisa pour mes chaussures, là, j'espère qu'elle les a, hein, Théo? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu vois, je te flatte, tu vois, je te flatte. Toi, est-ce que tu me flatte des fois, Théo? Hein? Est-ce que toi, tu me flatte des fois? Non. Fait que c'est ça, fait que Dany est parti chez, euh, euh, pas Félix, mais Elie, parce que Dany travaille aujourd'hui, vu que c'est le jour du souvenir, hein, qu'elle est parti chez Elie, pis, euh, je sais pas trop quoi qu'on va souper, je vous l'ai déjà dit tantôt, hein, que je sais pas quoi qu'on va souper. J'ai pas, euh, en plus, on dirait que j'ai pas faim. J'ai mangé une bonne soupe, euh, je vous l'ai dit aussi, j'ai plus rien à vous dire. Tu parles d'entrée. Bon, ça fait que la cuisine, elle est propre. Ça fait du bien. Pis là, euh, Elie, il s'est trouvé un nouveau casse-tête à faire. On l'avait dans le garde-robe, pis j'avais complètement oublié, euh, la distance de ce casse-tête. C'est un 48 morceaux. Fait que ça va être bien. C'est quoi la marque? On a vraiment des casse-têtes de bonne qualité, qu'on a eues sûrement en cadeau, parce que c'est rare que j'ai acheté des casse-têtes. Il y a une. Regarde, tu l'as vu l'image, elle est là? Il n'a pas vu, moi, en derrière. Mais oui. Pis là, je vais me faire un, lait au chocolat chaud, avec la boîte que j'ai acheté chez Costco. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Tu aussi, tu en veux? Je vais vous montrer. Je vais attendre qu'il y a Télix, ça, parce que c'est un verre. Je vous rappelle, c'est celle-là? Ça vient dans des petits sacs comme ça. Pis il y en a d'autres. Chocolat noir. Moi, j'aime pas beaucoup le chocolat noir. Chocolat chaud caramel sali. Pis chocolat au lait. Je vais prendre chocolat au lait. Là, ça dit de déposer la bombe au chocolat en 200 ml de lait fumant. On va prendre une tasse. Une tasse, puis une tasse. Là, où ça n'est pas? Comme dirait Anthony, pour faire des trucs au chocolat, il faut toujours calculer la bonne quantité. Fait que 200 ml. On va faire des choses. Un peu plus. C'est pas encore. C'est pas encore la bonne quantité. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. il y a des kimondes à l'intérieur j'avais pas vu t'as vu toi? non j'avais pas vu c'est nice c'est nice t'as aussi tu veux l'en prendre là? oui, bon il aime les kimondes beagles c'est vrai que le kimondes c'est vrai que le kimondes c'est vrai c'est vrai comme ça regarde moi c'est beaucoup moins chaud quand même comme ça ok, je vous reviens quand c'est chaud ok, donc on va ouvrir ça voilà la bombe au chocolat et là c'est vraiment très chaud ça boucane voilà j'imagine qu'on la laisse comme trempée je pense que c'est vrai c'est fini c'est fini qu'est-ce que ça dit? c'est fini la coupe en chocolat intense fondera libérant une ganache gourmande onctueuse et quelques guimauves miniatures prenez une cuillère mélangez de l'huile et dégustez votre chocolat chaud ultime onctueux intense et plein de saveurs c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini il y a aussi il va mettre son tu peux la prendre dans tes mains il y a non fais pas ça ça va leur voler prends la dans tes mains un petit œuf un petit œuf non il ne faut pas l'ouvrir il faut la mettre dedans doucement parce que c'est chaud regarde là tu peux brasser il peut faire ça doucement parce que l'eau est très chaude l'eau le lait regarde ça fond mais il faut que tu laisses tout fondre et tu brasse en même temps et après ça va faire un lait au chocolat chaud on va aller voir son lait lui elle comme un qui est rendu ah oui là c'est comme plus en dessous c'est chaud merde c'est très bon c'est très chaud oui oui c'est très réconfortant qu'un focus pr ça veut le The C'est trop fort. Félix, c'est ce que tu as? Oui. Donc tu as soit chocolat caramel salé, chocolat noir ou chocolat au lait. Caramel. J'ai fait chauffer ton lait. Tu peux ouvrir. Quoi? Mon café, j'ai mangé un morceau. Elie a pris quel? Chocolat noir. Est-ce qu'on veut manger ça? Non, non. C'est du chocolat? Oui. Il y a quoi dedans? Le guimauve. Tu peux le prendre? Non. C'est sacré ton lait. Ouais. On pourrait juste acheter ça pour le manger. Comme ça. Et du guimauve. J'aime s'acheter ça chez Colin. Un spécial temps des fêtes. Donc là, on fait chauffer 200 millilitres de lait. Et on le dépose dedans. Donc là, c'est un peu d'eau parce qu'ils sont un petit peu. Parce que ça, c'est un petit peu de jus. Il y a quoi ? C'est bon. C'est bon. Un gros, c'est juste un gros chocolat. Je pourrais le manger. Fons-en encore? Non. Par contre, il coule. À cause qu'il y a eu un trou sur moi. Oh là! Oh, des limousses! C'est très bon, mais... C'est chocolaté. Je vois, toi. Comment il rentre-tu effacé? Au début, il était vraiment comme blanc. Puis là, il rentre-tu. Maman! Je l'ai montré, puis j'ai l'échappé. Comment ça devient français, ça? Ça va devenir un peu français sans ça. Tu vas mettre toi avec des gars. Il faut juste que tu laisses agir comme moi-là. Puis après ça, tu l'échappes. C'est contre toi. Bon, fait que là-dessus, j'ai abîmé. C'est qu'il y a pas un énorme vlog. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Mais... C'est pas grave. Il faut des journées plus simples. Parce que c'est ça la vie. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Puis on se revoit dans un prochain vlog. Bye! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !